Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le voyez sur votre écran, cette semaine nous avons parlé de Robert Malestevens, architecte qui est aujourd'hui reconnu comme un des architectes les plus importants du 20e siècle, en tout cas de la première moitié du 20e siècle en France, mais qui lui aussi a connu un moment de disgrâce, disons, et qui a été un petit peu, il a été un petit peu méconnu après sa mort et puis il est revenu en grâce dans les années 80-90 pour devenir aujourd'hui une des figures majeures de la modernité de l'architecture du 20e siècle. C'est précisément, mon cours se présentera en trois points, j'évoquerai d'abord sa formation et son origine sociale qui est assez importante, puis je montrerai son engagement dans le mouvement de la modernité des années 20 et 30 et puis nous terminerons par la semaine prochaine une description de ses principales oeuvres, même si parfois elles ont été utilées, dégradées. Voilà en gros comment mon cours se déroulera. je voudrais insister d'emblée sur la chose la plus importante à mes yeux, c'est son engagement constant en faveur de l'architecture moderne dès ses débuts et donc ses débuts avant la guerre de 14 et donc le fait qu'il a joué un rôle assez important dans la définition du mouvement moderne, même s'il n'a pas été inclus dans les SIAM, fondé par le Corbusier, pour des raisons un peu mystérieuses, probablement de rivalité, mais en tout cas, vous voyez à travers cette citation que vous voyez à l'écran, je voudrais donc souligner le fait qu'il a été constamment un acteur majeur de la modernité dans notre pays. « L'architecture moderne n'est pas une mode, elle est un besoin. Avant tout, elle n'est pas décorative, elle est utile et normale. L'architecture que nous ferons suivre au niveau moderne est celle de notre époque, celle qui correspond à notre existence, qui essaie de répondre à notre idéal ». Par cette citation, à quel point il est vraiment pénétré de cette idée que désormais l'architecture contemporaine de son temps doit être l'architecture tournée vers la grande modernité. Mais parlons un petit peu de ses origines parce que là, ses origines ont pas mal d'importance. J'ai choisi le titre « Un architecte bien et en effet ». On pourrait dire, pour reprendre un petit peu le concept bourdieusien de Pierre Bourdieu, que c'est un héritier au sens où Bourdieu l'entendait, c'est-à-dire quelqu'un qui non seulement est né dans un milieu aisé, mais qui a bénéficié du capital culturel que lui a apporté son environnement familial et, plus largement, les relations que sa famille entretenait autour d'elle. En effet, Robert Malestevenst est le fils d'un expert en œuvre d'art moderne. Son père était donc expert et marchand à l'œuvre d'art moderne. C'est-à-dire, à cette époque-là, l'art moderne, c'était des impressionnistes aux formes ou aux nabis, par exemple, ou aux expressionnistes. Voilà quel était le domaine de spécialité de son père dont il était… Et son grand-père était lui-même un collectionneur et critique d'art belge. Donc, il y a aussi le contexte de la modernité belge de l'époque, au moins de l'art nouveau à Bruxelles, par exemple. Et donc, il a bénéficié de cet environnement ouvert sur la culture moderne de la fin du 19e et début du 20e siècle, qui a beaucoup contribué à sa formation initiale. Autre chose à remarquer, vous voyez, à travers ses portraits photographiques, l'élégance, on pourrait dire, aristocratique, presque, de cet architecte. L'élégance qui l'accompagnera toute sa vie jusqu'à ses dernières années. Il est mort prématurément, en 1945, d'une douloureuse maladie. Mais tout au long de sa vie, à travers les photos qu'on a de lui, on voit très bien ce personnage, vraiment, qui a une prestance, une élégance naturelle, qu'il soigne, évidemment. Et qui lui jouera un petit peu un certain tour, parce qu'en fait, il sera perçu par certains de ses collègues comme un architecte mondain, en quelque sorte. Et qui aura surtout des commandes de la part de familles aisées, voire de familles très riches. Mais qu'il aura peu de considérations pour les besoins fondamentaux de la population en général. Et notamment de la population laborieuse, qui est un des grands sujets, je vous l'ai déjà dit, de cette époque-là. Donc, voilà, pour quelques traits de caractère de ce personnage, donc, avec cette image d'un architecte, donc, un peu mondain. Et, en tout cas, d'une grande élégance. Élégance que l'on va retrouver, d'ailleurs, dans ses réalisations. Alors, sa formation, puisqu'il faut bien parler de comment on devient architecte. Mais sa formation est un peu en rupture avec la formation traditionnelle, puisqu'il ne passe pas par l'École des Beaux-Arts. Et qu'il s'inscrit, il passe le concours de l'École spéciale d'architecture du Boulevard Vaspail, qui est un petit peu la rivale à l'architecture de l'École des Beaux-Arts, qui a été fondée sous le Second Empire, un peu, justement, en réaction contre l'enseignement traditionnel des Beaux-Arts. Il y rentre au second rang. Il en sort en 1903 et il en sort trois ans après, en 1906, en tant que major. Donc, voilà, l'étudiant brillant, l'architecte, l'architecte très brillant, qui, donc, en 1906, sort majeur de cette école. Pour souligner encore l'aspect un petit peu aristocratique, mondain de ce personnage, en 1914, lorsqu'à la guerre, il est versé dans une unité d'aviation. Ce qui, à l'époque, comme vous le voyez, est le signe plutôt de l'appartenance aristocratique. La légende veut que beaucoup des aviateurs, de ces pionniers de l'aviation, soient des rejetons de l'aristocratie française. Pensez au film de Renoir, La Grande Illusion, avec le personnage incarné par Pierre Freinet, par exemple, qui campe bien cet aspect un peu mythique. Et on voit, à travers cette photographie, effectivement, Maleste Evans se situe un petit peu dans cette catégorie-là, avec, vous voyez là encore un port assez aristocratique, une élégance naturelle, un raffinement de la tenue, avec, bon, je crois, les attributs classiques de la tenue d'aviateur, la peau de bique sur les épaules. Bon, voilà. Et cette passion, je ne suis pas qu'anecdotique, ce que je dis là. C'est pour souligner, justement, le côté ouvert à la grande modernité, à la fois la modernité architecturale, mais aussi la modernité en général, la modernité qui, à cette époque-là, s'incarne dans l'automobile, dans l'aviation, par exemple. Donc, son passage dans l'aviation se situe, justement, dans cette perspective, dans ces traits de caractère. De même que sa passion pour l'automobile, vous le voyez ici, conduit par son chauffeur dans des coupés ou des cabriolets, plutôt, des cabriolets qui montrent son goût et sa passion et les moyens qu'il pouvait avoir, aussi, pour se payer ce vent de chauve. Voilà encore une photographie prise en 1921, donc, après la Première Guerre mondiale, où l'on voit aussi un personnage tout à fait élégant et un vrai aristocratique posant devant l'appareil. Voilà. Et alors, ceci nous conduit, justement, à l'élégance viennoise, car, précisément, un des traits importants, en tout cas du début de sa carrière, c'est le fait qu'il a subi l'influence de la sécession viennoise, et notamment de Joseph Hoffmann, dont je vous ai parlé l'année dernière, me semble-t-il, lorsque j'ai évoqué, justement, la sécession viennoise autour de Otto Wagner. Joseph Hoffmann est le second grand personnage de la sécession viennoise de l'architecture et des arts décoratifs. Et donc, Manny Stevens rencontre, comment dire, Joseph Hoffmann à l'occasion, et là encore, on voit l'importance du budget présidential, à l'occasion de la construction, à Bruxelles, du fameux palais Stockley, qui a été édifié par un financier bel Stockley, qui, ayant séjourné à Vienne, a été séduit par les ateliers viennois qu'avait fondé Joseph Hoffmann, et l'a engagé pour construire son palais dans le banlieue de Bruxelles. Et l'intérêt pour nous, c'est que, précisément, Manny Stevens est le neveu de ce Stockley, le neveu par sa tante, c'est sa tante qui est mariée à Stockley. Donc, par ce biais-là, il a non seulement rencontré Stockley, mais en même temps assisté à la construction de son palais à Bruxelles. J'ai mis cette image-là pour me rappeler le style de Joseph Hoffmann, ce qu'on appelait les ateliers viennois qu'il a fondés, avec cette élégance, ce raffinement, et qu'on le retrouve directement dans la cartouche que Robert Malle Stevens dessine pour sa propre agence d'architecture, vous voyez, en 1913, on voit très bien le lien direct qu'il y a entre le graphisme des ateliers viennois et son propre graphisme. Je parlais du palais Stockley, le voilà, je vous l'ai montré dans un cours précédent, dans une année précédente. Donc, il a eu le privilège d'assister à la construction de ce palais et d'en voir tous les détails et de suivre donc avec minutie toute la problématique de la construction de ce palais, et en particulier de cette élégance viennoise, avec justement le jeu des volumes et ces éléments décoratifs qui sont là pour souligner précisément à la fois les surfaces et les volumes, avec une grande discrétion. Voilà une photo prise plutôt aujourd'hui de ce palais. Voilà, donc ça sera pour lui une influence majeure que l'on va retrouver immédiatement. Alors voilà, ici je vais essayer quelques images, pour montrer la parenté entre ces dessins d'Otto Wagner. Ici c'est la Villa Wagner II qui a été édifiée par Otto Wagner pour lui-même en 1912. Et précisément, on va retrouver dans une publication que Vallée Stevens fait dans les années qui suivent, on va retrouver ce style viennois, ce style de la sécession viennoise des années 1910, dans ses propres propositions. En effet, pendant plusieurs années, comme on peut le voir, de 1917 à 1912, il travaille à imaginer ce que pourrait être une cité moderne à partir d'une série de planches qui vont être finalement publiées sous forme d'un portfolio en 1922, qui est intitulé « Une cité moderne ». Il est dessin de Robert Malest Evans et avec une préface de Franz Jordan, l'architecte, je rappelle Franz Jordan, c'est l'architecte de la Samaritaine, de la première Samaritaine, celle qui a précédé celle d'Henri Sauvage, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors, voilà comment se présente ce portfolio. Vous voyez, il s'agit de planches qui représentent une série de bâtiments qui sont souvent des bâtiments publics, qui pourraient figurer dans une cité moderne. Rappelez-vous que nous sommes à l'époque où précisément fleurissent en Europe plusieurs projets de cités modernes. Je vous rappelle en particulier la cité industrielle de Tony Garnier, dont les dessins, les aquarelles, sont publiés précisément au même moment qu'avant, pendant la guerre de 14, tout en ayant été élaborés dans les années qui précèdent la guerre de 14. De même que, je vous ai parlé la semaine dernière, du projet de cité futuriste, la Chitanova d'Antonio Santelli, nous sommes exactement à la même époque. Donc, il est dans l'air du temps. Mais la différence avec les deux que j'ai cité, c'est que, autant Santelli et Tony Garnier essaient d'imaginer une cité, une ville avec sa complexité, autant, disons que Valais-Sévennes se contente d'imaginer simplement des bâtiments isolés, mais il n'y a pas de plan d'ensemble, il n'y a pas de pensée urbaine vraiment très affirmée. Voilà la différence. Néanmoins, je voudrais vous montrer un certain nombre de ces planches pour vous montrer la parenté, surtout, avec le style viennois de la sécession et de Joseph Hoffmann ou de Otto Van Merck. Donc, on retrouve vraiment ce tropisme viennois, voilà comment on pourrait l'appeler, tout au long de cette première partie, en tout cas, de sa carrière à ses débuts. Voilà, vous voyez une série de bâtiments. Et vous remarquez qu'il y a à la fois des bâtiments fonctionnels, mais en même temps, il ne dédaigne pas ce qu'on pourrait appeler le mobilier urbain, comme on l'appelle, c'est-à-dire une architecture assez réduite, mais qui fait partie de l'équipement de la rue. Donc, il s'intéresse à tous les aspects et c'est un point important que je vais développer un peu plus tard. Voici maintenant notre planche avec l'entrée d'hôpital, la poste, le bureau des contributions directes. Voilà, toute une série de bâtiments caractérisés, je crois, par une grande élégance formelle. Et donc, je crois que ça fixe pour toute sa carrière, je crois, une certaine vision de l'architecture qui doit se caractériser par son élégance, sa sobriété, le jeu des volumes, vraiment important, des volumes et des surfaces. Voilà, et nous abordons maintenant un autre point important de sa formation et en même temps de sa contribution à la modernité. C'est son intérêt très marqué pour le cinéma, puisque au cours des années 20, il va participer à pas moins d'une vingtaine de films, évidemment au niveau des décors, pas en tant que cinéaste. Il se met au service des cinéastes parmi les meilleurs de son temps, notamment Raymond Bernard avec lequel il va faire six films, mais aussi le jeune Jean Renoir qui démarre à ce moment-là, pour lequel il travaillera sur un film qui s'appelle « Le tournoi dans la cité ». Et à la fin des années 20, à la suite de cette expérience de décorateur de cinéma, il va donc produire un livre, publier un livre, dont il est le titre « Le décor moderne cinéma ». Ça a été édité donc en 1928 et c'est un petit peu la synthèse de son expérience au cours de cette décennie qui vient de s'écouler. La collaboration la plus importante et celle qui va le plus marquer les esprits, c'est celle qu'il fait avec Marcel Lherbier. Ici, voilà, je donne un exemple de ses premiers décors dès 1920. « Le secret de Rosette Lambert » de Raymond Bernard, puisque j'ai cité Raymond Bernard, à laquelle il a fait donc six films. Vous voyez, le décor est déjà un décor très largement, on pourrait dire, art déco avant la lettre. Il ne semble qu'en 1920. Voilà encore mon plan plus rapproché, qui vous montre donc comment Maleste Evans s'inspire de l'art déco qu'il cultive lui-même et qu'il va appliquer au cinéma. Vous remarquez en particulier l'éclairage ici qui est important, intéressant, avec ce luminaire ici au centre, tout à fait d'inspiration moderniste. Mais je disais à l'instant que sa collaboration la plus fructueuse, la plus importante, c'est celle qu'il fait avec Marcel Lherbier, avec laquelle il va donc réaliser deux films, « Le vertige » en 1926 et surtout « L'inhumène », qui est le film le plus connu, le plus célèbre, en 1923. Alors, Marcel Lherbier fait partie du petit groupe, on pourrait dire, de la première avant-garde cinématographique française, dont font partie en même moment Louis Deluc, Abel Gans ou Jean Epstein, par exemple. Ces quelques noms, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire du cinéma, doivent évoquer quelques films célèbres. En tout cas, on pourrait parler de lui comme un des membres actifs de cette avant-garde cinématographique qui émergent à ce moment-là. Et que l'écrivain franco-italien Ricciotto Canudo appelle le septième art. C'est lui, Canudo, qui a popularisé, qui a créé, qui a inventé et qui a popularisé pour désigner cet art naissant qui est le cinématographe. C'est lui qui a popularisé donc l'expression du septième art, qui a fait florès depuis et qui est devenu donc aujourd'hui absolument fondamental dans le vocabulaire autour du cinéma. Donc, voilà ce que c'est dit pour dire que donc, y compris par son engagement dans le cinéma, on voit à quel point Robert Malestavet s'est engagé dans la modernité de son temps et qui n'est pas que, à pourquoi en parler, architectural. Voilà. Alors, vous voyez, par exemple, ici, dans ce décor tiré, donc, j'ai un photographe tiré des vertiges. Vous voyez, en particulier, je vous fais remarquer ici, en particulier, ces boîtes à lumière, ici, que l'on retrouvera dans un certain nombre de ses réalisations au cours des années 20 et 30, des réalisations d'architectes. De même, vous voyez la présence de toiles manifestement d'inspiration moderniste. Voilà, donc, autant d'éléments pour vous montrer un petit peu dans quel esprit travaillent Marcel Vergné et Malestavet. Voilà encore une photo de plateau de ce même film, le vertige. Vous voyez les boîtes à lumière, ici, que l'on va retrouver, en particulier dans la Villa Cardroi, dont je vous parlerai la semaine prochaine. Regardez les suspensions, les vitraux de Barillet. Dans cette photo de plateau, si le décor est de Malestavet, l'éclairage et les vitraux sont de Louis Barillet, les lampes, les canapés sont de Pierre Charot, les coussins sont de Sonia Delonais. Et au-dessus de la porte, ici, ce tableau, c'est ni plus ni moins que le célèbre tableau de Robert Delonais, La Tour Eiffel, de 1910. Vous voyez comment Malestavet s'entoure des meilleurs artistes de l'avant-garde, soit art déco, soit modernistes de son temps, et comment il les introduit dans l'univers du cinéma, à travers des réalisations comme ces films de Marcel Nervé. Donc, je disais que c'était plutôt l'inhumène qui l'a rendu le plus célèbre et qui est le plus souvent cité, comme l'exemple même du film à caractère moderniste de cette époque-là. Alors, l'inhumène, donc, a été tourné, réalisé en 1923, et a été donc projeté pour la première fois au Gaumont Palace de la Madeleine, sur un scénario de Pierre Macorland. Vous voyez, quand même, sur le plan scénariste. Ensuite, on peut parler, à propos de ce film, du film le plus cubiste, on pourrait dire, peut-être de l'histoire du cinéma, avec vraiment des maquettes tout à fait inspirées de l'architecture moderniste de son temps. Alors, pour vous, voilà, je crois aussi à notre plan qui est intéressant, parce qu'on voit cette façon de composer des plans, qui est tout à fait proche de l'esprit du mouvement de Stein aux Pays-Bas, à la même époque dont je vous ai parlé l'année dernière, avec en particulier l'architecte Riveld, par exemple, ou Théo van Vosburg. Vous voyez donc des décors manifestement inspirés et travaillés comme des éléments cubistes tout à fait d'avant-garde, dans lesquels évoluent des personnages qui, eux-mêmes, ont des allures tout à fait étonnantes, on va dire. Alors, voici en particulier l'ingénieur, qui est un personnage central de ce scénario. Et puis, voici Fernand Léger, Fernand Léger qui participe à une partie des décors. De même qu'on retrouve Paul Poiré, le couturier pour lequel Malaise Vins construit une villa à ce moment-là, qui travaille sur les costumes et les tapis. Pierre Charot, qu'on retrouve pour le mobilier. Et la musique, la partition musicale de ce film, est due à Darius Millau, pas moi. Malheureusement, elle a été perdue. Donc, on n'a plus la trace, mais c'était un film à l'époque du muet. Donc, il y avait une partition musicale qui accompagnait les projections, qui étaient donc composées par Darius Millau. Vous voyez là encore, il réunit autour de lui des personnages considérables, à la fois dans la littérature et dans les arts plastiques, et même la musique. Voilà donc, je souligne un petit peu ce point très important, car Malaise Vins a donc été vraiment très engagé dans cette aventure de la modernité du cinéma des années 1920. Vous savez que les années 1920, c'est vraiment considéré par beaucoup comme un peu l'apogée du cinéma nué, un des points forts du cinéma. Pensez qu'au même moment, c'est le grand mouvement expressionniste allemand, c'est Murnau, c'est Fritz Lang, on est exactement à ce même moment. Donc, c'est un moment clé dans l'histoire du cinéma. Et donc, Malaise Evans, vous le voyez, participe à plein dans cet élan moderniste du cinéma. C'est un élan avant-gardiste. Voilà, c'est ce plan où l'on voit aussi le personnage principal, d'ingénieur avec une magnifique voiture cabriolet ou une voiture de course un peu, qui ressemble certainement à une Bugatti de l'époque. En tout cas, j'ai eu la chance de visiter l'exposition qui a eu lieu il y a trois ans, je crois, à Beaubourg, consacrée à l'Union des artistes modernes, dont il a été justement le fondateur. Je vais en parler tout à l'heure. Et dans cette exposition était montré précisément le véhicule qui a servi au tournage de cette séquence du film Linnem. Autre aspect intéressant et à souligner, c'est qu'en dehors de la grande architecture, c'est-à-dire les commandes de villas un peu somptuaires que lui passe une clientèle aisée, il s'intéresse à l'architecture commerciale qui peut être considérée par certaines architectes comme une architecture secondaire probablement, mais que lui considère comme quelque chose d'intéressant, d'important, qui donc permet de faire pénétrer la modernité au quotidien, dans des bâtiments qui sont donc des bâtiments plus banaux que les grandes commandes privées. Alors, en particulier, vous voyez ici un magnifique garage, Alfa Romeo, là encore Alfa Romeo, ça évoque un peu les voitures de course, bien sûr, les voitures un peu sportives. Et ce garage, donc, qui se trouvait à la rue Marbeuf, était donc présenté tous les signes de modernité des années 20, tout à fait affirmé, avec remarqué en particulier le travail sur le lettrage, qui est tout à fait remarquable. Malheureusement, ce garage a été démoli dans les années 70, donc il n'est plus visible. Il a travaillé également pour Peugeot, avec en particulier la boutique des Champs-Elysées, qui est ouverte en 1929, pour remarquer en particulier le travail sur l'éclairage, qui était à l'époque donc une nouveauté. Et il s'entoure en particulier de la collaboration d'André Salomon, qui va l'accompagner dans beaucoup de ses réalisations au cours de ses années 20 et 30, notamment à ses magasins, mais aussi ailleurs dans le monde. Il travaille en particulier pour la chaîne, enfin la chaîne, le groupe des magasins de chaussures Bali, chaussures luxeuses on va dire. Et donc il conçoit plusieurs magasins avec un esprit nouveau, tout à fait novateur dans le paysage commercial parisien de l'époque, notamment ce premier magasin au boulevard de la Madeleine en 1929. Donc voici l'intérieur, vous voyez, vous remarquez en particulier les éclairages indirects, vous remarquez la manière de présenter les articles tout à fait novatrices à l'époque, aujourd'hui ça nous paraîtrait assez banal, mais à l'époque c'était vraiment une conception de l'intérieur des magasins tout à fait nouvelle. Voilà, ensuite dans plusieurs villes, la chaîne de magasins ouvre diverses succursales, donc voici un très bel exemple à Rouen ou à Alger. Voilà, donc ceci c'était pour vous souligner justement, que ce soit par le biais du cinéma, par le biais des magasins ou des garages, à quel point le champ d'action de Malice Evans est large. Il ne se contente pas donc de simplement concevoir et construire des belles villas ou des bâtiments publics, mais il s'intéresse à divers domaines qu'il considère comme justement étant susceptibles d'agir pour l'architecture moderne. Et c'est précisément le titre que j'ai choisi pour le second point que je vais aborder aujourd'hui, c'est son engagement, son engagement vraiment en faveur d'architecture moderne. Et ceci tout au long de sa carrière, mais en particulier dans les années 20 et 30. Un des moments clés de ces années 20, c'est évidemment l'organisation de l'exposition dite des arts déco, l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à 1925 à Paris. Sur cette première image, j'ai juxtaposé une des affiches officielles qui dénotent une inspiration vraiment art décoratif, ici à travers cette sorte de cartouche sculptée. Mais j'ai juxtaposé des projets d'affiches qui vous montrent qu'à l'intérieur de la réflexion qui avait lieu à ce moment-là sur l'objet des expositions, il y avait en particulier une inspiration véritablement plus avant-gardiste que celle-ci. Celle-ci, on pourrait dire que c'est le prolongement de l'art nouveau avant la guerre de 14, qui se transforme progressivement, qui se stylise pour devenir ce qu'on va appeler l'art déco dans les années 20, 20, 25. Par contre ici, vous voyez qu'on a affaire à des projets d'affiches qui sont plus marqués par l'esprit du courant moderne. Et en particulier, on pourrait remettre ici la patte de Robert Dolaunet, par exemple, à travers ses disques colorés. Voilà, ceci pour dire que précisément, lorsque s'ouvre l'exposition de 1925, quelle sera l'attitude de ces jeunes architectes qui se veulent des architectes modernistes de l'époque ? Quels rapports vont-ils entretenir avec cette manifestation ? Alors, précisément, Manet Stevens va se faire remarquer par une série de réalisations. Il va en effet avoir cinq contributions au cours de cette exposition, dont la plus connue est le pavillon du tourisme et des renseignements, qui se trouvait près des entrées principales de l'exposition. Mais il a aussi réalisé un studio de cinéma pour la Société des auteurs de films, qui se trouvait au Champ de Mars, alors que le gros de l'exposition se situe entre les Invalides et les Champs-Élysées. C'est là le cœur de l'exposition. Mais il y a différentes antennes dans d'autres endroits de Paris, notamment au Champ de Mars. Et c'est là que, donc, il réalise un studio de cinéma. C'est là qu'est projeté, d'ailleurs, l'inhumène, si je me souviens bien, au cours de cette manifestation. Il a également réalisé le pavillon du syndicat d'initiative de la ville de Paris. Il a contribué également au projet d'ambassade française qui a été donc présenté par la Société des artistes décorateurs, dont le chef de file était Pierre Charot. Donc, surtout, il va se faire remarquer par deux réalisations tout à fait spectaculaires. D'abord, ce pavillon du tourisme qui se situe, je le disais tout à l'heure, à l'entrée principale de l'exposition, près du pont Alexandre III et du Grand Palais. Et donc, il se fait remarquer par ces volumes absolument saisissants, ces lignes verticales, ces plans qui se recoupent, tout tas d'éléments dans ce style, qui font penser à ce qui se fait aux Pays-Bas à Améleport. Voici maintenant l'intérieur de ce pavillon du tourisme. Vous voyez ici le dessin préparatoire avec en particulier l'éclairage zénital et puis un bandeau vitré qui parcourt l'ensemble, ici vous le voyez, qui parcourt donc tous les côtés du bâtiment et qui est donc une évocation des principales destinations touristiques de notre pays. Alors voilà, j'ai choisi cette image parce qu'elle montre un petit peu les ambiguïtés de cette exposition de 1915. Voilà où il était situé. Donc, si vous connaissez Paris, vous reconnaissez le Grand Palais là-derrière. Donc, nous sommes à la sortie du pont Alexandre III qui vient des Invalides. Et donc, on est à l'entrée ici, c'est le Cours-la-Reine, je crois, entre le Grand Palais et le Petit Palais. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est tout à fait singulier et étonnant, c'est qu'il a été placé à côté du pavillon de l'Italie de 1925. Mussolini est au pouvoir depuis peu de temps. Depuis 1923. Donc, c'est le tout début du régime fasciste. Et le pavillon que propose l'Italie n'a rien de la modernité qui sera celle de l'architecture fasciste des années 30, qui sera un caractère moderne beaucoup plus affirmé. mais on a au contraire un pavillon qui est vraiment un néoclassisme tout à fait médiocre, je dirais. Et vous voyez, donc, j'ai choisi cette image pour montrer à quel point cette exposition a un caractère assez ambigu. quand il retrouve des formes architecturales, décoratives, parfois très traditionnelles, pour être gentil, à côté de quelques réalisations tout à fait remarquables, qui ont marqué l'histoire de l'architecture moderne. Je disais, vous voyez, quand on voit la manière de composer son architecture avec cette espèce de défroid horloge formée de deux grands panneaux de béton, une sorte de croix de béton qui s'élève sur une trentaine de mètres de hauteur, on peut facilement, je crois, et sans tordre le bras à la réalité, on peut rapprocher de ce qui se fait dans l'avant-garde de Stein aux Pays-Bas à ce moment-là, avant d'écrire la célèbre maison Schroeder qui se trouve à Utrecht et qui a été donc édifiée par l'architecte Gerrit Friedberg. Il a aussi ce jeu de plomb qui est tout à fait singulier, tout à fait caractéristique et que l'on retrouve donc chez Maleste Evans. Donc, ceci pour dire que Maleste Evans est vraiment, comment dire, tout à fait imprégné de ce qu'est l'avant-garde européenne de l'époque. Il sait très bien ce qui se passe aux Pays-Bas, il sait très bien ce qui se passe au Bauhaus en Allemagne au même moment. Donc, il est vraiment dans ce courant avant-gardiste européen. Dans la même exposition, je profite pour indiquer que le Corbusier a été finalement accepté, alors que beaucoup, on parle des organisateurs de l'exposition, auraient refusé sa présence, mais il a réussi à s'imposer et finalement, il propose, non loin de là, d'ailleurs de l'autre côté du Grand Palais, le pavillon de l'Esprit Nouveau. L'Esprit Nouveau, c'est la revue qu'il a fondée et qu'il anime dans ces années-là. Et j'en reparlerai plus en détail parce que je parlais de le Corbusier, mais d'ores-déjà, vous voyez que son présent s'exposait en 1725, les deux figures les plus importantes de l'avant-garde française à ce moment-là, c'est-à-dire donc Malès Stevens et le Corbusier. De même qu'un des pavillons les plus remarquables, et tout à fait dans l'esprit aussi de ce que fait Malès Stevens, un peu à la même époque, c'est le pavillon de l'URSS de Melnikov, qui est tout à fait remarquable à la fois par sa technique de construction, il s'agit d'un pavillon en bois entièrement, une structure en bois qu'on pourrait voir ici, qui est un bel exemple de ce que pourrait être une architecture légère et démontable, transportable, avec un jeu de couleurs et de plans tout à fait intéressants. Il s'agit ici, sur cette image d'une reconstitution évidemment de ce pavillon qui a disparu avec l'exposition. donc pour montrer qu'il y a au sein de l'exposition de 1925 la coexistence et la confrontation de courants tout à fait différents, donc quelques réalisations vraiment qu'on peut qualifier d'avant-gardistes et modernistes, dont celle de Malès Stevens, et puis plutôt une production tout à fait assez banale, qui pourtant fera la gloire de l'exposition, c'est-à-dire c'est ce qui définira le style art déco, mais qui aux yeux de l'avant-garde elle-même, c'est-à-dire de Le Corbusier, de Malès Stevens, est assez daté et dont il s'écarte, eux qui justement rejettent les arts décoratifs traditionnels et veulent privilégier les volumes et les plans dans l'architecture. Autre réalisation tout à fait étonnante et qui surprendra plus de visiteurs, c'est le fameux jardin cubiste, dont il établit les plans et qu'il fait réaliser par un duo de sculpteurs, les Frères Martel, pour lesquels d'ailleurs il va construire quelques années après un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Alors ces jardins cubistes sont en ciment armé, ils sont là pour montrer les possibilités plastiques du ciment armé, et donc vous avez ce jardin cubiste où il y a quatre totems, on pourrait dire quatre sculptures, quatre archis sculptures, qui vont un peu étonner les visiteurs de l'exposition et les commentateurs. Voilà une autre vue de ces arbres cubistes. Et évidemment ce qui est intéressant c'est de voir à la fois d'un côté les réactions ironiques de la presse face à ces objets étranges, mais en même temps l'attraction qu'elle rencontre auprès de l'avant-garde. Là vous voyez justement Sonia Delaunay qui fait poser ses mannequins devant ses arbres cubistes. Vous voyez la parenté de préoccupations entre Sonia Delaunay et Malestevence et les Frères Martel. Deuxième intervention très importante de Malestevence, c'est après l'épisode de l'Expo de 1925, la fondation de l'UAM, l'Union des artistes modernes. C'est une sorte de dissidence de la société des artistes décorateurs qui chaque année organisait un salon et qui donc a vu naître, a vu éclore à son sein un certain nombre de jeunes décorateurs ou architectes décorateurs qui ruent un peu dans les brancards et qui auraient souhaité que leur présence soit plus marquée, qu'ils auraient souhaité avoir une sorte de stand propre à leur groupe de jeunes créateurs. Parmi ces jeunes créateurs il y avait Charlotte Perriand. Charlotte Perriand qui à l'époque fait ses débuts dans l'atelier Le Corbusier. Donc on a un certain nombre comme ça de jeunes créateurs qui sont à cheval sur l'architecture et les arts décoratifs, l'ameublement et qui cherchent donc à percer et qui donc se heurtent à une certaine frilosité de la part des organisateurs des salons traditionnels. Ce qui le conduit finalement à une rupture est la création d'une association nouvelle qui prend le nom donc d'Union des artistes modernes. Donc le mot lâché c'est l'Union des artistes modernes. Donc voilà le programme général. Et cette Union des artistes modernes tiendra sa première exposition en 1930. Vous voyez ici l'affiche qui annonce cette manifestation. Alors c'est une vue de l'entrée, du hall d'entrée de cette exposition qui a lieu donc en 1930. Alors c'est intéressant parce que le hall est dessiné et conçu par Malesteven. C'est lui qui a conçu ces volumes, cet espace. Il a voyé en particulier comment il a installé, comment il joue des contrastes entre les surfaces lisses, unies qui constituent le rôle lui-même et le lettrage qui vient en quelque sorte comme une troisième dimension à l'avant des plans qui se situent à l'arrière. Vous voyez encore une fois ces boîtes à lumière indirectes qui sont conçues par André Salomon. Il y a encore une nouvelle collaboration avec André Salomon. Et ici les sièges, un tube métallique, sont de Le Corbusier et Charlotte Perriand. Donc vous voyez que vraiment on est dans la grande modernité qui s'affirme à ce moment-là et qui donc veut sa place au soleil. Troisième point important dans ces mêmes années 1930, vous voyez une année charnière, 1930 importante. C'est la fondation d'une revue qui va jouer un rôle considérable dans l'affirmation du mouvement moderne en France et au-delà au niveau international. C'est la revue L'Architecture d'aujourd'hui, qui a été fondée donc par André Bloch. Donc d'entrée, Maleste Evans devient membre du comité directeur. Donc vous voyez qu'il s'engage très, très, très largement dans cette publication, dans cette année-là. Je signale en passant que, en 1932, le nouveau rédacteur en chef de cette revue sera Pierre Vagot. Et Pierre Vagot, ça vous dit peut-être quelque chose, il est celui qui dirige l'équipe des architectes qui a conçu la basilique souterraine de Lourdes dans les années 50. 20 ans après la fondation de la revue, une vingtaine d'années et quelques après la fondation de la revue, Pierre Vagot sera choisi pour concevoir la basilique souterraine de Lourdes, qui est quand même une des grandes révélations de l'architecture moderne des années 50 en France. Alors voilà, cette architecture aujourd'hui va donc jouer un rôle considérable dans l'affirmation de cette avant-garde moderniste et en particulier en liaison avec les congrès internationaux d'architectes modernes, les fameux SIAM, qui ont été fondés en 1928. Et puis arrive une nouvelle échéance, c'est la fameuse exposition de 1937, celle qui donc avait pour intitulé officiel « Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne » et qui se tient cette fois sur la colline de Chaillot, entre la colline de Chaillot et le Champ de Mars, entre la tour Eiffel et le Trocadéro. C'est à cette occasion qu'a été construit le fameux palais de Chaillot qui est toujours là. Et donc, je rappelle que c'est aussi à l'occasion de cette exposition qu'ici, au pied du palais de Chaillot, en bordure de Seine, se verront confronter les deux pavillons de l'Allemagne nazie et de l'URSS, un photo célèbre dont je vous parlerai plus tard. On voit face à face ces deux pavillons comme une sorte de prémonition de leur affrontement militaire qui se déroulera quelques années plus tard, hélas, à partir de 1941. Mais revenons à Malice Evans. Malice Evans, là encore, va avoir une place importante au cours de cette exposition, puisqu'il va réaliser plusieurs pavillons. Et on retrouve là, justement, le côté un peu éclectique de Malice Evans. Il va à la fois bénéficier de sortes de commandes publiques, nous sommes en 1937, c'est l'époque du Front populaire, et ça se remarque en particulier par un certain nombre de thématiques, notamment celle du souci de l'hygiène, qui est un des points importants du programme du Front populaire, l'hygiénisme qui doit présider à la construction et à l'aménagement des logements. Donc, il y a un pavillon qui est consacré à l'action de l'hygiène, et donc réalisé par Malice Evans, et de même celui de la solidarité nationale. Ce sont des thèmes éminemment Front populaire de la part des organisateurs de l'exposition. Donc, deux commandes officielles, mais aussi des pavillons commerciaux. C'est un petit peu dans le même esprit qu'à la même époque, il conçoit les magasins de chez Bali. C'était à la même époque. Donc, ici, le pavillon de la Seïta, c'est-à-dire l'entreprise qui a le monopole des tabacs en France, le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes. Donc, voilà une photo, un projet et la photo. Le pavillon des cafés du Brésil. Et puis, surtout, le pavillon électricité et lumière, qui est donc commandé par la compagnie parisienne d'électricité et qui restera justement célèbre, notamment à la fois par ses qualités esthétiques, dans l'architecture et en même temps par l'immense toile, l'immense toile de Raoul Dufy, qui s'appelle la fée électricité dont je vais vous montrer une image. Voilà donc, ici, un projet de planche préparatoire de Robert Malestevens. Voici en haut une maquette du projet avec en particulier cet écran gigantesque qui était constelé en particulier de pierres brillantes de manière à augmenter la luminosité. C'était considéré comme le plus grand écran du monde à ce moment-là, avec un système de projection à distance ici, en plusieurs dizaines de mètres. Et puis, voici une photo prise au cours de l'exposition. Et voilà l'intérieur, avec le grand hall de l'électricité, où était montré au public un certain nombre d'installations techniques sur les réseaux électriques et la production d'électricité à cette époque-là. Et c'est à l'intérieur de ce pavillon que sur ce mur concave, on pourrait dire, courbe en tout cas, était allée la fresque de Raoul Dufy, donc intitulée « La fée électricité ». Que voici, aujourd'hui, elle a été conservée, mais évidemment, elle n'est plus au même endroit puisque ces pavillons ont été démolies. Et elle se trouve aujourd'hui au musée d'art mondain de la ville de Paris, c'est-à-dire au palais de Tokyo, si vous allez donc visiter le musée d'art moderne de la ville de Paris. À l'entrée, a été redéployée la fresque de Raoul Dufy, même si on n'a pas respecté entièrement la courbure originale, n'empêche que ça donne quand même une bonne idée de cette magnifique fresque. Voilà encore quelques images de ce pavillon qui a marqué les esprits, qui donc a été une des meilleures attractions de cette exposition de 1937. Et puis, pour évoquer un petit peu sa fin de carrière, car le malheureux a eu une existence assez brève. Il a été atteint d'une maladie terrible qui s'appelle la maladie de la pierre, une maladie du squelette, une maladie osseuse, qui conduit à une paralysie, à des déformations du corps, tout à fait dramatique, qui entraînera à la suite d'une opération, une mort prématurée en 1945. Donc, finalement, les dernières années de sa production se situent juste à la veille de la guerre, lorsqu'il a été sollicité par la ville de Lille pour mettre sur pied une nouvelle école des beaux-arts, qui se voulait justement d'esprit moderniste, et qui donc lui est confiée en 1935. De 1935 à 1939, jusqu'à la guerre, il est le nouveau directeur de l'École des beaux-arts. Et il réorganise l'enseignement conformément à sa manière de concevoir justement l'architecture, et notamment les liens à établir entre art et technique, entre architecture et industrie, toutes ces préoccupations qui étaient celles justement du Bauhaus et qui étaient celles aussi de Le Corbusier à l'époque, et qui donc étaient, comment dire, un des axes de réflexion de l'avant-garde architectural à ce moment-là. Donc, il réorganise l'École des beaux-arts de Lille, il essaie d'en faire un lieu ouvert à la modernité, avec une mise en valeur en particulier des arts appliqués. Et c'est à cette occasion aussi, de ce séjour guillois, qu'il est sollicité pour participer à la dernière grande expo d'avant-guerre, l'exposition du progrès social, qui est organisée conjointement par les villes de Lille et de Roubaix, et qui voulait, qui avait pour objet de montrer les progrès sociaux, faire en même temps le bilan de la reconstruction dans le Nord de la France, qui avait durément été touché pendant la guerre de 1948. Donc, le bilan de la reconstruction, le développement industriel et économique en général, et les initiatives sociales qui avaient lieu à ce moment-là dans le, je dirais, dans le continuum du Front populaire. Alors, cette exposition a ouvert en mai 1939, hélas, le 3 septembre 1939, vous savez que nous entrons en guerre officiellement contre l'Allemagne nazie, et donc cette manifestation s'arrête. Mais, voilà, c'est, comment dire, sous cette image que s'achève la production. Alors, pour vous en parler de Malais Cévin, c'est la dernière réalisation de sa courte carrière. Vous voyez que, finalement, sa carrière n'a guère duré qu'une vingtaine d'années, pratiquement. Donc, c'est vraiment une carrière qui a été brisée, à la fois par la guerre, bien sûr, et aussi par la maladie, qui entraînait sa mort. Il a dû, à ce moment-là, 1930 à 1940, lorsque la France est envahie par l'armée allemande, il quitte Paris, et il va se réfugier dans le Lotte-Garonne, en peine d'agener, car sa femme est juive, elle s'appelle Léon Bernheim, et, pour la protéger, il quitte donc Paris et va se réfugier dans la lointaine province du sud de la France, et c'est là que la mort le rattrapera en 1945. Voilà. Et donc, on pourrait dire qu'il a eu cette mort prématurée, donc, à écourter sa carrière, et à contribuer à une certaine éclipse, évidemment, parce que, après la guerre, enfin, en 1945, évidemment, le contexte a complètement changé, et lui, n'étant plus présent, évidemment, on a eu tendance à oublier un petit peu ce qu'il avait fait avant-hier, et donc, à l'oublier lui-même, à oublier son œuvre, et à, donc, faire passer un petit peu dans les oubliés de l'histoire, et ce n'est que plus tard, dans les années plus tôt 80, qui va être réhabilité, et on va, donc, reconnaître les qualités et sa place dans l'histoire de l'architecture moderne. Voilà. Donc, je réserve pour la prochaine fois la suite où je présenterai, donc, les principales réalisations de cet architecte des années, la réalisation des années 20 et 30. Voilà. ... ... ... ... ... ... ... ... ...